bonjour à tous ici dingoder one aujourd'hui je vais vous présenter un capteur connecté qui est bluetooth qui fonctionne en bluetooth il n'est pas wifi il est étanche ip67 il possède donc un capteur de température un capteur d'humidité un gyroscope détecteur de mouvements plutôt de déplacement on va dire si on manipule etc il sait qu'on l'a bougé de place et un détecteur de pression atmosphérique donc avant de vous en dire plus on va procéder comme d'habitude au déballage et on va voir ensemble les caractéristiques et on va regarder un peu l'application comment se passe la connexion procédons déballage donc moi j'ai reçu ça dans une enveloppe je sais pas si vous allez recevoir ça comme ça donc une petite enveloppe neutre un sympa donc mesurer votre monde on va voir ce qu'il ya dedans on a le capteur ici on a des petits goodies je sais pas si vous allez recevoir ça comme ça moi j'ai reçu donc trois capteurs et j'ai reçu aussi le support pour fixer au mur on va regarder ça par la suite mais je sais que c'est des articles de support pour fixer au mur ils le vendent séparément sur leur site puisque ce capteur là on va le trouver que sur le site de chez rouvie donc je vais bien sûr le lien est en description qu'est ce qu'ils nous disent ici donc ils nous mettent witherproof donc c'est imperméable étanche donc le capteur sera étanche on peut le mettre à l'extérieur sans problème donc qui résiste à la pluie tout ça à l'humidité peut le plonger dans l'eau il est ip67 on pourra le plonger dans l'eau mais sur de très courtes durées donc c'est pas si vous si vous le laissez trop longtemps dans l'eau rouvie m'a dit c'est maximum 30 minutes dans un mètre d'eau si vous voulez mettre plus longtemps dans l'eau il faudra le rendre étanche donc mettre du scotch sur la partie où ça s'ouvre ou le mettre tout simplement dans un sac étanche par exemple un sac comme ça ou de congélation et là vous pouvez le laisser dans l'eau sans problème qu'est ce qu'on a derrière qui nous disent rouvita qui est un sensor donc un capteur bluetooth qui mesure la température qui mesure l'humidité qui mesure la pression donc la pression atmosphérique et également les mouvements donc un détecteur pas de mouvement classique c'est il n'y a pas de détecteurs infrarouges et tout ça comme vous parce que je sais si je dis détecteurs de mouvements certains vont me dire voilà c'est un détecteur plutôt de déplacement donc dès si on le lève comme ça on va recevoir une alerte sur son téléphone comme quoi le détecteur a été déplacé le détecteur a eu un mouvement vis station donc c'est l'application mobile à l'application mobile qu'on va voir ensemble par la suite qui nous disent ici qu'il est bien donc imperméable donc résistant donc étanche la durée de la batterie plus de deux ans donc ça dépendra de l'utilisation l'endroit où vous mettez etc rouvi m'a dit ça peut aller même ils n'ont pas mis mais on peut aller si on l'utilise très très peu on utilise vraiment le très très peu son téléphone on peut tenir même dix ans donc après ça dépend les différents paramètres un donc sinon en général c'est deux ans voire trois ans on a une pile on va voir ensemble une pile un peu spéciale à l'intérieur qui n'est pas excessivement cher si on doit la remplacer wide operating température donc donc des mesures de température large ça doit être parce que il va dans des fortes et des basses températures donc j'avais vu qu'il va jusqu'à moins 40 degrés et jusqu'à 85 degrés si on utilise la pile qui inclut comme ils le disent ici la pile de chez rouvi là ce sera une cr 2477 t donc 2477 t spécifique à rouvi qu'on trouve sur le marché ça se vend partout démarrage facile pas d'appairage vous allez le voir au niveau de la connexion moi même j'étais étonné du système puisqu'il faudra même pas se créer de compte à l'application on devra connecter les capteurs comme ça sur l'application une fois que une fois qu'on on le verra dans la phase connexion l'application est gratuite bien sûr elle est gratuite et ils nous disent pas de frais mensuels donc faudra pas payer d'abonnement ni rien pour utiliser l'application donc ça c'est bien aussi et ça a été dessiné donc le design a été conçu en finlande j'ai demandé à rouvi donc ils me disent les composants viennent de france donc ils achètent leurs composants de france tout est assemblé en finlande on pourra l'utiliser donc ils nous le disent sur un iphone et sur un téléphone de chez google avec android l'application est disponible sur le play store et l'apple store ici nous met bien que c'est ip67 le 6 à équivaut résistant à la poussière aux infiltrations de poussière et le 7 au jet d'eau on va regarder le capteur j'ai déballé voilà on a le capteur donc c'est juste un simple une simple colle qui est mis dessus donc c'est pas très difficile à enlever ce qui nous met ici salut l'ami nous espérons que le rouvi tag vous allez prendre du plaisir avec le rouvi tag donc on a juste une petite languette ici pour la pile donc pour que le capteur se met en fonctionnement donc on va ouvrir voilà et là on a directement la pile je sais pas si on peut enlever le capteur moins qu'il est donc c'est juste une languette vous avez vu ici je sais pas si on peut enlever le capteur ça je peux vous montrer la pile voilà donc on a un boîtier en plastique donc ici on a un genre d'élastique d'étanchéité ici on a la fameuse pile de chez rouvi donc cr 2477 2477 donc une pile de 3 volts voilà on va enlever la petite languette vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir il faut pas l'ouvrir je vais vous montrer je vais vous montrer comme ça si vous recevez vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir vous pouvez tirer comme ça hop il y a une lampe qui s'est allumé ça va clignoter je sais pas si vous le voyez correctement voilà ça clignote donc il est prêt à la connexion vous allez voir la connexion se fera très très simplement donc je vous le rappelle il n'y a pas de compte à créer ni rien on a le capteur et vous avez le support du capteur on va regarder un petit peu le support donc ils nous fournissent donc deux vis voilà et un système en silicone donc il y en a qui vont aimer il y en a qui ont pas aimé et on peut voilà donc le le capteur comme ça il est bien il est bien protégé donc c'est sympa mais le support je vous le rappelle ils le vendent à la part je pense 4 euros 50 quand même pour le support en silicone allez procédant à la connexion vous allez voir c'est très très simple vous téléchargez l'application rouvi station qui se trouve sur le play store ou l'appel store une fois téléchargé il n'y a plus qu'à la à la démarrer à démarrer moi était déjà démarré donc vous avez la première interface donc moi elle est parce que j'ai déjà connecté un capteur sinon on va cliquer sur ajouter un capteur et là il a trouvé le capteur ici directement il faut rien faire un bien suractiver le bluetooth de votre téléphone s'il n'est jamais activé donc activez votre bluetooth du téléphone on va cliquer ici donc là directement on peut modifier le nom du capteur là je vais mettre je vais mettre donc extérieur je vais mettre d'un beau extérieur voilà je vais mettre ok et là le nom se change directement donc vous pouvez utiliser plusieurs téléphones en même temps même si vous n'avez pas de compte et vous pouvez faire plusieurs réglages différents selon le téléphone que vous utilisez regardons un peu les paramètres de l'application l'application s'appelle rouvi station donc téléchargeable sur play store l'apple store c'est compatible donc il faut activer bien sûr votre bluetooth pour accéder au capteur je vous ai montré lors de la connexion comment rajouter un capteur c'était très simple donc le capteur est tout de suite reconnu faut aller rien faire du tout pour l'ajouter faut pas créer de compte sur l'application rouvi station rien du tout donc tout c'est vraiment automatiquement et simplement donc on va cliquer déjà tout en haut à gauche ici sur les trois petits points là on peut rajouter un capteur faire des réglages info et aide donc si vous avez besoin des infos et aide on peut on peut cliquer ici il nous donne les sites et forum les blogs et tout ça donc c'est encore une communauté anglaise connaître un peu l'anglais mais bon avec google traduction et tout ça normalement vous n'allez pas avoir de problème même si la communauté au vie va commencer à grandir en france et tout ça vous pouvez donner votre avis donc si vous voulez envoyer un email donc il faut envoyer un email si vous voulez donner votre avis et vous pouvez aussi accéder à leur boutique et là vous allez arriver sur leur site bon c'est l'anglais sympathique ça pratique donc le réglage donc c'est là que ça va nous intéresser donc là on peut faire le réglage du balayage donc c'est la mise à jour du capteur pour l'affichage du capteur pour voir la température moi j'ai mis ici bon sur 17 secondes prêt par défaut il est mis en 15 minutes bien sûr plus le balayage est mis en continu à forte rapidité plus vous allez user la pile eux ils ont mis sur 15 minutes en mettant sur 15 minutes la pile va durer dans les trois années deux à trois ans si vous faites comme moi vous allez être plutôt sur une autonomie de deux un an et demi à deux ans donc ça ça dépendra donc plus d'infos sur le balayage en arrière-plan ces balayage en arrière-plan ne fonctionne pas désactivé parce que si vous avez des problèmes de bluetooth etc c'est que l'économiseur de batterie par exemple sur l'application qui bloquera l'application et tout ça ça arrive souvent dans les téléphones pour rallonger leur durée de vie de la batterie il y rajoute plein de systèmes qui fait que les applications qui fonctionneront en continu bas s'arrête et ça c'est un petit peu embêtant sur certains téléphones sur huawei et tout ça donc mais on peut désactiver tout ça en général bien sûr l'autonomie de notre téléphone bas va se raccourcir un peu mais bon c'est comme ça c'est la règle donc ici si vous allez voir donc sur les appareils xiaomi à aller dans réglages et tout ça donc ils nous disent où il faut y aller donc si j'aurais eu un appareil samsung il m'aurait mis ici sur les appareils samsung donc ça c'est très bien fait donc il reconnaît directement le téléphone donc l'application reconnaît le téléphone unité de température donc là on peut régler l'unité de température donc ça c'est bien on peut mettre en celsius en fahrenheit en kelvin selon l'usage que vous avez selon votre pays ou autre unité d'humidité donc ça c'est rare aussi qu'on trouve ça sur les capteurs puisque en général on nous met toujours l'unité de d'humidité en pourcentage comme ici et là on peut mettre en absolu donc en grammes par mètre cube ou en point de rosé donc ça c'est je trouve ça sympa on a aussi l'unité de pression peut régler aussi donc le pascal l'ecto pascal le millimètre de mercure ou le pouce de mercure donc en général on est sur la pression de l'air en l'ecto pascal pour en europe ça ça dépend l'usage si vous avez l'usage à titre privé un peu plus poussé ou à titre professionnel et vous y connaissez fortement moi je suis pas spécialiste donc je serais pas vous donner plus de détails mais si vous y connaissez donc je vous montre un peu tous les réglages qu'on peut faire avec ce capteur quand même qui est vraiment sympa c'est là qu'on voit le paramètre du routeur donc j'ai donc si vous avez utilisé home assistant ou autre parce que pour l'instant ça fonctionne avec home assistant ça fonctionne pas avec même si c'est en cours de développement tout ce qui est g-dome domotique etc vous pouvez accéder au capteur à distance même quand vous n'êtes pas à la maison pour l'instant le capteur on peut y accéder que quand on est à sa maison paramètres de histogramme donc là aussi ce sera utile donc afficher toutes les données mesurées l'utilisation de cette fonction peut ralentir la mise à jour de histogramme donc si je désactive ici je pourrais modifier l'histogramme donc la précision de histogramme que définir l'intervalle de histogramme de 1 à 60 donc un intervalle plus faible permet une analyse plus précise mais utilise davantage les ressources de votre appareil si je les laisse activer c'est les mesures ici plus précises je peux plus ici modifier donc si vous savez pas modifier ben c'est il faut désactiver tout simplement ici vous modifier et après vous pouvez le réactiver si vous le voulez moi je laisse sur une minute donc afficher les points donc ça c'est sur l'histogramme on va voir sur le graphique je vais vous montrer qu'il y aura les points qui sont affichés ce sera plus précis on sera plus visuel période de l'histogramme il ya une récemment une mise à jour avant on pouvait avoir un historique que sur trois jours et on devait sauvegarder on peut toujours sauvegarder bien sûr si on voulait sur du plus long terme si on voulait sur dix jours quinze jours vingt jours ou un mois on devait sauvegarder les données sur son appareil ou ailleurs on peut les stocker ailleurs et on pouvait la possibilité que d'avoir l'évolution du graphique sur trois jours donc moi je vais laisser sur trois jours mais sinon on peut arriver jusqu'à dix jours donc ça c'est bien il ya rien à faire pour valider en fait juste ça et voilà donc pour quitter on a la flèche ici on a vu tous les paramètres maintenant ici vous avez vu l'interface ici l'interface ici c'est très simple pour avoir l'interface ici c'est l'affichage du tableau de bord donc si je désactive cette fonction là il faut que je quitte bien sûr l'application je vais avoir l'interface par capteur comme ça l'affichage que vous allez avoir d'office quand vous dans l'application bon moi j'aime bien le tableau de bord moi je trouve ça sympathique donc je vais le remettre je vais vous montrer je vais quitter et voilà on a le tableau de bord et là on a toutes les infos des capteurs donc si on a plusieurs capteurs c'est pratique on a tous les affichages si on en a qu'un ben c'est pas la peine de mettre à cet affichage là on va dire donc là vous avez vu il y'a l'alarme ici qui clignote donc ça veut dire que j'ai reçu une notification donc mouvement détecté etc donc là on sait que le congélateur était ouvert par exemple parce qu'on va voir donc que dans par exemple dans dans j'ai mis dingo extérieur donc là on voit la température qui est affichée en grand on voit le taux d'humidité selon le donc là j'ai mis en pourcentage sinon vous pouvez mettre en temps de rosé etc là c'est mis en hectopascal et l'affichage bien sûr va changer là on a le signal en débit mètre du bluetooth donc ça c'est bien si je clique ici donc là on va accéder au graphique et là on a le graphique donc du 6 du 4 au 9 du 4 qui selon le réglage que vous avez fait au nombre de jours on peut voir le graphique puisque moi j'ai tout j'ai mis l'affichage multiple donc température humidité de l'air et pression de l'air donc on peut voir l'évolution on peut faire une synchronisation du avec le capteur on peut effacer les données si on le souhaite donc tout est l'interface vraiment est simple donc vraiment on passe de l'affichage graphique affichage normal très très simplement donc il ya une petite roue identée on peut faire encore des réglages donc là on peut modifier le fond d'écran donc si par exemple je veux mettre un fond d'écran personnalisé j'avais mis un fond d'écran personnalisé je vous montrer donc sinon ils ont prévu des fonds d'écran différents si vous avez plusieurs capteurs pour modifier le fond d'écran ou voilà ils ont mis des fonds d'écran sympathique donc si je veux mettre mon propre fond d'écran on clique ici là vous avez soit vous faites une photo instantanée soit vous accédez à votre galerie que vous avez déjà fait une photo ou sélectionner une photo qui est sur votre téléphone vous pouvez le faire donc par exemple moi je sélectionne une photo que j'ai fait de mon jardin pour l'extérieur de demain maison pas je peux le faire et ça se fait très simplement on peut modifier le nom du capteur donc moi j'ai mis dingo extérieur mais sinon je peux mettre autre chose si je le souhaite voilà c'est très simple à modifier à changer les notifications moi j'ai activé que les notifications de mouvements pour ici je peux mettre une notification de température si je le souhaite par exemple dire s'il fait plus de de 30 degrés à l'extérieur de m'alerter ici il fait plus de moins 20 de m'alerter aussi donc de recevoir une notification par exemple donc moi c'est désactivé ici pour l'instant j'ai pas pour l'instant l'utilité chez soi c'est toujours bien si on a une serre ou autre ça peut être utile moi je dis c'est vraiment c'est fait pour tout le monde le capteur du plus simple au celui qui va utiliser vraiment bien toutes les capacités de ce capteur puissance du signal donc on peut je peux être alerté aussi la puissance du signal si je le souhaite entre moins 5 et 0 pour la pression de l'air on est entre 300 et 1100 et l'humidité donc entre 0 et 70 70 voilà pour désactiver c'est simple on clique ici moi j'ai laissé le mouvement donc il n'y a rien de spécial pour le mouvement on peut modifier la description si je le souhaite là il m'est notifié quand le capteur est déplacé je peux je peux mettre autre chose si je le souhaite donc après on a les informations du capteur on a les accélérations donc le gyroscope il ya un gyroscope trois axes la pile tension de la pile après tout plein de choses on peut calibrer l'hygromètre donc oui et ici on peut sauvegarder donc les données c'est en fichier point csv donc si on souhaite envoyer et sauvegarder les données donc on a fait le tour de l'application vous avez vu vraiment que c'est vraiment très très simple l'interface est sympa les jolies allez faisons un petit comparatif avec d'autres capteurs j'ai pris un capteur bluetooth de chez xiaomi un capteur wifi de chez blitzwolf qui fonctionne avec la domotique tuya et un le capteur de chez rouvi qu'on voit ici chez rouvi on a un taux de température à 21 72 21 72 chez xiaomi on est à 22 degrés et chez blitzwolf on est à 22.2 donc il y aura toujours un écart de moins 0,5 donc on est à 21 7 22 donc on est plus ou moins à la bonne température pour chaque capteur le boîtier c'est que le boîtier étanche du rouvi fait que les les taux bas seront un peu plus moins sensible que les autres capteurs on va le voir directement avec le taux d'humidité donc chez rouvi on aura un taux d'humidité ici à 48 95 donc 49 alors qu'ici on est à 58 8 et chez xiaomi on est à 64 donc là la marge est quand même un peu grande de 49 à 60 a quand même une marge mais c'est le boîtier qui veut ça donc normalement si je veux plus de précision au niveau de l'humidité faudrait que j'enlève le boîtier parce que l'étanchéité je pense que ça joue quand même beaucoup même s'il ya la membrane ici qui fait que le taux sera un peu moins précis allez passons à mon test d'étanchéité donc je vous le rappelle je fais ça pour le test c'est pour la pluie résistant à la pluie tout ça bien sûr dans 99% des cas 99% des cas vous n'allez pas le plonger dans l'eau si vous vraiment vous voulez tester plonger dans l'eau ou vous avez besoin pour votre activité ou autre je sais pas pour mesurer la température d'un aquarium ou je sais pas vous pouvez utiliser donc vous pouvez utiliser un sac plastique voilà je vous le rappelle le taux d'humidité dans de l'eau me posez pas la question je vais utiliser un sac plastique ou il conseille aussi de mettre du scotch ici si vous voulez vraiment le plonger plus profond et sur du long terme sinon pour moi la solution vraiment c'est le petit sac plastique allez on va plonger le petit capteur dans l'eau pour l'instant il a 20 degrés 79 79 et le taux d'humidité 47 44 après qu'on l'a plongé dans l'eau je vais l'ouvrir pour voir donc on va le sécher et je vais l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas de l'eau qui rentrait quand même dedans donc ça on va regarder ça ensemble voilà c'est plongé dans l'eau donc le capteur un peu léger donc il flotte donc là la température elle baisse c'est normal un petit peu et j'ai le taux d'humidité il augmente bon normalement il devrait être à 100% puisque on est dans l'eau quand même bon je vous le rappelle si c'est 1 m de profondeur maximum 30 minutes dans l'eau sinon il risque de prendre l'eau le capteur donc faites pas ça si vraiment vous n'avez pas l'utilité bon ça fait quand même pratiquement une demi heure que je l'ai laissé dans l'eau et le taux d'humidité est resté ici donc il augmente encore légèrement à chaque fois un petit peu à la fois la température va s'est stabilisée mais le taux d'humidité il augmente progressivement bon moi je vais sortir ça de l'eau allez voilà on peut l'ouvrir donc à part une petite goutte là ici c'est normal sur l'extrémité puisque ils sont ces gouttes l'eau qui vient de là bah pas d'eau à l'intérieur il n'y a pas eu d'eau à l'intérieur donc parfait donc le boîtier est bien étanche et résiste bien donc il résiste bien à l'humidité donc c'est là qu'on aura le défaut du taux d'humidité qui sera donc là on voit la membrane ils ont mis une membrane ici pour les capteurs qui a bien résisté et c'est là que le taux d'humidité sera un peu plus long à être plus précis que les autres capteurs où ben c'est ils sont ouverts les capteurs donc le taux d'humidité va tout de suite changer il ya un compromis à avoir entre l'étanchéité l'étanchéité et le taux d'humidité allez passe à ma conclusion d'abord je vais commencer par les points négatifs donc moi ce que j'ai remarqué c'est le taux d'humidité bon dû au boîtier étanche il sera un peu moins précis donc il est précis mais il faudra du temps pour la stabilisation du taux d'humidité je comprends parce que c'est un boîtier étanche je peux le mettre à l'extérieur c'est normal si vous le mettez dans l'eau il va pas vous afficher 100% de taux d'humidité puisque le boîtier est étanche et ça je comprends pour l'instant on peut pas l'utiliser on peut on peut utiliser le capteur donc on peut accéder plutôt aux données de ce capteur que chez soi quand on est à sa maison donc si je suis à l'extérieur à mon travail par exemple je peux pas accéder aux données du capteur pour le moment bon on peut y accéder à l'extérieur si on utilise on utilise d'autres logiciels comme home assistant etc pour l'instant il n'y a que home assistant qui est fonctionnel c'est pour ça que je vous en parle sinon il existe domotique ce jdom etc qui sont en cours de développement peut pas l'utiliser pour l'instant ce capteur avec amazon l'assistant amazon alexa ou google pour l'instant mais sinon dans l'évolution future ce sera possible rouvie travail sur une passerelle et là on pourra accéder aux capteurs de température et d'humidité et tout ça à l'extérieur ça c'est rouvie il travaille donc pour le mois de juillet on aura la passerelle faudra voir à quel prix aussi je leur demanderai je reste en contact avec eux qui me donneront les infos au fur et à mesure de leur évolution et je leur demanderai aussi après dans la technologie donc vous le savez ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est ce qui s'est passé par exemple avec le mi band 4 dans tout ce qui est technologie il y a des mises à jour pour les sociétés qui suivent leurs produits il y a souvent des mises à jour et donc les défauts du mi band 4 que je vous avais dit dans ma vidéo ont été corrigés par la suite grâce aux mises à jour donc l'application est en constante évolution leur système est en constante évolution donc ça c'est bien donc il y a des choses qui vont arriver ils comptent aussi sur la communauté donc jdom domotique tout ça pour développer pour eux tout ce qui est plug-in tout ce qui est fonctionnel dans alexa les skills et tout ça ça va se développer un peu à la fois comme tout comme xiaomi xiaomi la communauté a grandi un peu à la fois donc ils vont compter aussi un peu sur leur communauté parce qu'ils ne savent pas tout faire non plus tout seul même s'ils y participent ils vont pas savoir faire eux mêmes tout seul bon c'est ce que je pense après moi après moi j'ai bien aimé l'interface donc l'interface vraiment de l'application la rapidité de connexion vraiment très très simple donc il faut vraiment pas faire grand chose au niveau de connexion faut pas créer de compte ni rien vraiment tout ce qui est pourcentage au niveau des capteurs donc les différents donc réglages qu'on peut faire au niveau des unités de température et tout ça donc les différentes unités selon le pays selon lui l'utilisation qu'on va avoir donc l'humidité on peut mettre en point de rosé et tout ça donc pour ceux qui s'y connaissent et tous ils vont ils vont aimer tout ça peut utiliser dans plein de domaines à titre privé que professionnel comme moi ici je l'ai mis dans mon congélateur j'ai bien aimé le petit côté capteur de mouvement il ya un gyroscope trois axes je vous le rappelle bah j'ouvre la porte je peux savoir quand on a ouvert la porte et ça je trouve ça sympa le taux de température du congélateur je peux savoir si la température ce qu'en général ça manque sur les congélateurs on sait pas trop la température du congélateur à l'intérieur peut-être je mets on met trop on met trop la température trop froide pas assez froide il ya des réglages qu'on peut faire et aussi faire des économies par exemple mon congélateur est toujours à peu près dans les moins 20 degrés bon c'est bien s'il ya une décongélation par exemple allez en général les congélateurs ils gardent en général il faut vraiment vraiment une grosse coupure grosse panne d'électricité pour qu'on ait des problèmes de décongélation en général mais bon ça c'est autre chose donc on peut utiliser dans plein de domaines donc ça c'est vraiment c'est ce que j'ai aimé le petit point négatif aussi c'est au niveau de la pile donc c'est pas une pile très commune mais on entre on les trouve quand même assez facilement le prix il coûte entre 5 euros et 10 euros ça dépend de la qualité qu'on va mettre la qualité est importante de la pile aussi donc là ils disent que si on n'utilise pas une pile que eux ils ont développé donc la pile rouvi on va perdre en usage en qualité au niveau de la température par exemple au niveau de les fonctionnements on pourra l'utiliser que de moins 20 à 70 degrés au niveau résistance la pile qui résiste si on utilise une pile standard et si on utilise leurs piles on pourra résister de moins 40 à moins 85 à plus de 85 degrés ça c'est un petit bémol aussi surtout que pour l'instant ils ne veulent ils ne vendent pas leurs piles pas dû des batteries c'est un peu compliqué à envoyer tout ça ça coûte quand même très très cher à envoyer au niveau des transporteurs qui a des sécurités tous les transporteurs n'aiment plus prendre trop les batteries et tout ça mais bon c'est comme ça je pense que tout est dit sur ce capteur une application fonctionnelle plein de réglages possibles régler les notifications comme on le souhaite ça j'ai trouvé ça sympa donc si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me contacter je vous réponds à toutes les questions n'hésitez pas vous avez accès à l'article pour avoir toutes les caractéristiques de ce capteur en bas de la description un sur mon site un sur mon blog d'un god or one tech n'hésitez pas à aller le voir et vous abonner aussi à mon site un mon blog c'est tout est gratuit je possède aussi une application n'hésitez pas à la télécharger si vous voulez me communiquer avec moi plus facilement tout est fait en sorte pour vous puissiez me contacter assez facilement que je vous réponde le plus vite possible comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et nouveau de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one c'est parti